Cause I'm not fine at all I remember the day you told me you were leaving I remember the makeup running down your bed Salut tout le monde, récemment il y a beaucoup de styles de cérémonie, de award shows Il y en a eu 3 en fait dans les, si je me trompe pas, 2 dernières semaines Il y a eu les People's Choice Awards, il y a eu les Teen Choice Awards Puis avant-hier il y a eu les VMAs Puis j'ai écouté les 2 premiers, spécialement j'avais vraiment hâte d'avoir les Teen Choice Awards Parce qu'ils annonçaient comment il y allait avoir beaucoup de YouTubers qui allaient en faire partie Puis comment y aller avoir une catégorie télévisée, une remise de prix Vraiment une catégorie seulement pour les YouTubers Puis il y a justement Tyler Oakley puis McBarbie qui ont gagné ce prix-là Fait que c'était vraiment super cool de voir ça De voir notre communauté qui nous tient tellement à coeur être reconnue dans un sens C'est sûr c'est pas au Québec, c'est la version américaine qui est beaucoup plus grosse que ce qui est au Québec Mais peu importe, on est une grosse communauté dans le monde au complet Puis quand y en a un qui gagne quelque chose, on gagne tout le monde Puis j'ai trouvé vraiment cool de regarder ça Puis il y a eu les VMAs Puis je pensais que j'avais vu qu'il annonçait d'autres YouTubers aussi qui allaient en faire partie Puis finalement je me suis dit que ce serait vraiment cool de faire une espèce de revue des VMAs Puis vous dire ce que j'en ai pensé dans le fond Puis finalement il n'y a pas eu grand YouTuber qui en a fait partie En fait il y en a juste eu une que j'ai vue En tout cas en moyenne d'autres que je ne les connaissais pas Mais ça m'étonnerait bien gros Il y a juste eu une qu'on a vue mais je me suis quand même ramassée à avoir plein de trucs que je voulais vous parler Puis je ne vais vraiment pas faire le style de vidéo que tout ce que je fais C'est ce qu'il y a beaucoup de monde qui se concentre beaucoup sur ce qu'ils n'aiment pas Puis je trouve que ça ne donne pas grand chose Fait que j'ai des petits yay or nay Je n'ai pas vraiment voulu me concentrer sur des trucs que je n'avais pas aimé Il y a beaucoup de choses que en quelque sorte je peux dire je ne comprends pas Comme je regarde puis je suis comme qu'est-ce qui se passe Mais je voulais me concentrer sur ce que j'ai aimé, ce que j'ai apprécié Puis ce qui a fait que je trouvais que c'était quand même un bon award show Il y a plein de monde qui ont dit à quel point c'était plate Mais moi j'ai trouvé ça quand même le fun Fait que on commence Si on commence avec la catégorie des choses que je ne comprends pas Fait qu'on va se débarrasser tout de suite des trucs que j'étais comme Pourquoi? Il y a la première partie Puis la première prestation, ça commence comme ça Puis je suis comme, oh la la, vous n'allez pas me faire ça pendant tout le show Ariana Grande là, Grande ou whatever Elle est tellement tellement belle cette fille là Mais pour moi elle a l'air d'une petite fille Elle a toujours des petits yeux de chimpiteux en plus Puis là récemment ce qu'elle veut faire c'est être sexy Je trouve ça vraiment bizarre Je suis vraiment inconfortable de voir ça Avec son petite espèce de Suit là En tout cas là Vous verrez, je vais vous montrer une photo ou des images Puis là après ça, il y a Nicki Minaj Qui se rajoute là-dedans avec son Anaconda Que je n'avais même pas jamais écouté la chanson Parce que c'est vraiment pas mon style Mais c'est comme Ça me semble que c'est pas approprié pour la télé Vous allez peut-être m'en trouver super prude Mais je regarde ça puis je suis comme Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est too much pour mes yeux? Puis après ça, il y avait Jessie J Elle aussi, crime On voyait comme pratiquement tout son derrière Le monde, il le voit d'en dessous en plus Ça commence avec ces trois-là Qui essayent d'être overly sexy Puis je trouve que c'est trop too much Ça fait que c'était juste une partie Que je ne comprends pas Cette genre de Je ne sais pas si on peut dire mentalité Mais en tout cas Cette partie-là, j'étais comme C'est très spécial Mais ça ne fonctionne pas Tout le monde voulait être trop sexy Il y avait Taylor Swift aussi Dans sa toune Qui avait des chorégraphies Qui achetait les bassins Puis j'étais comme Pourquoi tout le monde Qui n'était pas sexy avant Veule être sexy maintenant? Il y a plusieurs manières d'être sexy aussi Dans la troisième partie par exemple Quand les trois filles étaient l'ensemble Pour chanter Niki Ménage Elle a l'air de ne pas avoir eu le temps De zipper son top Elle s'en est vraiment bien sortie par exemple Il fallait que je fasse une mention spéciale Parce qu'elle s'en est vraiment bien sortie Elle s'est tenue comme ça Tout le long Je ne pense pas vraiment Que c'était voulu pour elle Mais elle a vraiment fait ça Comme une championne Ensuite on a vu c'est quoi D'être sexy Mais classy en même temps Avec Gwen Stefani Qui est Oh mon dieu Quelle est belle cette femme-là Elle vieillit juste pas On s'entend là Puis elle avait justement Un outfit qui la couvrait au complet Mais elle ne pouvait pas être plus sexy à mes yeux Comme elle était tellement tellement belle Puis une mention spéciale aussi Pour Lourdes Je pense que c'est comme ça Quand on dit son nom Je m'excuse Je la massacre toujours son nom Quand je le dis Mais justement Qui n'est pas un outfit Que particulièrement je porterais J'aime pas beaucoup son outfit Mais au moins Elle est couverte Elle est allée avec son style Elle a mis ce qu'elle voulait Elle ne s'est pas comme Laissée imposer D'être à moitié habillée sur le stage Puis elle était couverte au complet C'était son style Fait que je trouve J'apprécie vraiment Quelqu'un qui Suit ses idées comme ça Puis qui ne se sent pas obligée De s'habiller Comme toutes les autres le sont Puis quand elle a gagné Elle était tellement cute C'était vraiment adorable Après ça Mon cher Ed Sheeran Qui a gagné Je pensais Je n'avais aucune idée De qui était nominé En fait Je ne savais pas du tout J'ai juste vu au début Qui allait être présent Dans la soirée Mais je n'avais aucune idée Qui était nominé Puis quand j'ai vu Que mon Ed Sheeran Elle avait gagné J'étais super excitée Puis lui aussi Il était super cute Son speech Il était vraiment mignon Mais je l'adore J'étais super contente Ensuite Fallait que je mentionne Deux des personnes Avec qui j'ai grandi Dans les films Jeff Daniels Puis Jim Carrey Particulièrement Il y a tellement de films De Jim Carrey Qui représentent mon enfance Puis il était comme Au début J'étais comme Eh boy Ils vont faire un paquet Un paquet de jokes Qui ont juste l'air Comme super stagé Puis qu'au départ Je ne trouvais pas super drôle Mais après ça Je ne sais pas Si c'était voulu Ou si ça ne l'était pas J'ai l'impression Que ça ne l'était pas À cause de la manière Que Jim Carrey a réagi Mais il est tombé Quand il faisait des niaiseries Puis ça C'était hilarant Mais comment il en est Comme bounce back Comment il s'est relevé Puis qu'il a essayé De faire comme ça Il était Puis comme Oh c'était voulu ça Il était vraiment Vraiment drôle Mais il y a une super belle Chimie ensemble Les deux Ils sont vraiment cool À voir Ensuite c'était Petit outfit Over petit outfit Puis petit outfit encore C'était bien que ça Qu'il y avait Toute la soirée Je trouvais Fait quand mes boys De 5 seconds of summer Sont arrivés Ça m'a fait vraiment Du bien à mon coeur Ça se peut Tout le monde Vont dire Ils sont stagés Ils ont été mis ensemble Par une record company Ou whatever Mais Je sais pas Moi je trouve Ça fait du bien Dans une soirée Comme celle-là Où est-ce que justement Tout ce qu'on voit C'est du sexy 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 Puis t'es comme Tu regardes ça de l'extérieur Puis t'es comme Mon dieu Mais est-ce que ça me prend Absolument ça Si je veux avoir du succès Dans l'industrie Si je décide que Si je veux être chanteuse Puis que je veux arriver là-bas C'est sûr que c'est la version gars C'est pas exactement pareil Des gars puis des filles C'est sûr qu'ils vont pas s'habiller Exactement pareil Sur le stage Mais quand même C'est un style différent C'est le style que j'aime J'ai un méga creepy crush Sur eux Je les adore J'aime beaucoup leur musique C'est une version One Direction Mais T'es qu'ils jouent pas vraiment Moi j'ai l'impression Qu'ils jouent leurs instruments Mais en tout cas Moi là je crois Qu'est-ce qu'on veut En partie là Me pose pas trop de questions Pour moi Ils ont l'air de se faire du fun ensemble Ils ont du succès en ce moment Ils ont l'air de vraiment jouer leurs instruments Ils chantent presque toutes Pas dans cette chanson là Qu'ils ont performé Mais ils chantent toutes Souvent dans des chansons Fait que je les aime super gros Ils sont full mon style Ils portent du glamour kills Ça fait juste du bien Dans une soirée comme ça Que t'es comme Qu'est-ce qu'il se passe Est-ce qu'il peut avoir du monde Un petit peu différent Qui sorte un petit peu plus du moule Si on peut dire Ils sont chacun différents À leur manière Mais comme De voir ça C'était rafraîchissant Leur performance Je les ai vraiment beaucoup aimées Après ça je le savais pas Mais ils ont pris le temps De faire un hommage À Robin Williams Qui était super belle Ils ont mis quelques images Le fait qu'ils prennent le temps De Faire ce petit hommage là C'était vraiment cool Je trouve particulièrement Mettons parce que c'est pas Ben t'sais L'entertainment industry Je pense que ça recouvre Tout le monde Mais ça c'était Les vidéos music awards Fait que c'était vraiment Plus musique Pis c'était un comic Ils faisaient des films Pis ils faisaient Ils faisaient des stand-up Fait que j'ai trouvé Que c'était une super belle touche De voir ça C'était vraiment touchant Après il y avait une performance D'un autre artiste Qui est pas vraiment mon style Mais je l'ai quand même Super goût apprécié Ma soeur elle l'adore Elle voulait que je l'écoute Elle disait Ouh tu vas l'aimer Tu vas l'aimer Mais c'est vraiment Comme du rap Pis en général J'aime pas vraiment le rap C'est Iggy Azayla Je m'excuse encore une fois Si je m'assesse son nom Mais j'ai vraiment apprécié Sa performance Je trouvais qu'elle était Super bonne Pis même si c'est une sorte De Un style de musique Que j'aime pas particulièrement J'ai quand même plus Vraiment apprécié Sa prestation Pis non c'est pas juste Parce qu'il y avait Des toiles d'oreignes partout Ensuite il y avait Miley Cyrus Qui a gagné le Video of the Year Pis je vais pas m'attarder A dire qu'est-ce que je pense De Miley Cyrus C'est pas vraiment Juste pas vraiment Quelqu'un que j'apprécie C'est pas une artiste Que j'apprécie admettons Pis dans l'industrie De la musique Particulement aux Etats-Unis Tout le monde dit toujours Que les choses sont arrangées Sont stagées Pis en général Je suis pas mal sûre Que ça doit être vrai Mais comme je vous dis Je choisis de croire Qu'est-ce qui me rend heureuse Dans un sens Si on peut dire Fait que Tout est des publicity stun Fait qu'ils font Plein de choses Des mariages Ils ont des enfants Ils font des belles choses Pour avoir de la publicité C'était peut-être le cas Dans ce cas-là justement Peut-être qu'elle l'a fait Pour avoir de la publicité Mais j'ai quand même Trouvé ça super beau Pis ça l'a quand même Même si c'était pour la publicité Ce que je choisis De pas croire Ça l'a envoyé un message Je vais vous dire Qu'est-ce qu'elle a fait Vous allez un peu se comprendre Au lieu d'aller elle-même Chercher son prix Pis de faire un speech Elle a envoyé Ben elle avait avec lui Un itinérant Un jeune itinérant De LA Qu'elle a envoyé Pour pas aller accepter le prix Pis de faire un speech En son nom Mais parler de Quelque chose Qui le touche personnellement Qui est le fait De vivre dans la rue Pis de pas avoir de maison Au-dessus de sa tête Pis il voulait comme Sensibiliser les gens À ça Fait que Même si c'était une publicité Pis que vous me dites Ben voyons que tu crois ça Ça a pas d'allure Les gens l'ont entendu quand même Même si c'était pas vraiment Un itinérant Il y a quand même eu La cause qui a été entendue Fait que moi je le crois Que c'était un itinérant Je le crois qu'elle l'a fait Pis je pense pas qu'elle a besoin Tant de publicité que ça En a eu assez ces temps-ci Non Peut-être qu'elle voulait justement Avoir le monde comme moi Qui la voit d'une manière De différence Mais bon La cause a été entendue Fait que je trouve que c'était C'était super bien Vous irez voir le speech C'était vraiment C'était super spécial Je trouvais Ensuite il y a eu La prestation de Beyoncé J'ai comme une Love Dislike Relationship Avec Beyoncé Pis c'était la même chose Dans sa prestation C'est pas particulièrement Un style que j'écoute En général Quand ça joue à la radio Je peux enjoy Certaines chansons J'en ai certaines chansons Sur mon ordinateur Admettons Mais Je pense que vous le savez C'est pas exactement Presque tout ce qui a gagné En fait C'était pas nécessairement Des trucs que j'écoute Plus qu'il faut Mais Sa prestation On dirait qu'elle avait Des peaks Pis des lows Pis je comprends pas son message Elle envoie des messages Mélangés Je trouve Des mixed signals Parce qu'à Prongre le féminisme Pis l'égalité des sexes Pis que tout le monde Soit sur le même palier Pis Sauf qu'après ça Elle a Son outfit était écœurant Par exemple Elle est magnifique Elle est tellement belle Ça c'est sûr Que je lui accorde Pour sûr Pis son chandise Ça faisait comme Son leotard C'est comme ça s'appelle C'est comme un soupe de danse C'est comme si t'as un vitrail Et dans le fond Ça avait vraiment l'air de ça Elle était belle Vraiment Mais Une seconde Elle dit justement L'égalité des sexes Pis la seconde après Elle va être là À se tendiner Pis elle s'envoyait Les fesses en l'air Sur un espèce de Podium Style Pis elle chante des trucs Qui sont vraiment Comme Pour mes oreilles prudes Là I guess C'est juste comme Ça a pas sa place Dans la radio Ça devait être censuré À mes yeux Il y a d'autres trucs Tellement moins pires Qui sont censurés Mais ça Ça l'est pas En tout cas C'était ça Pour pas mal toutes Les chansons Qui ont été chantées Il y avait toutes des bouts Que j'étais comme Non pas mal toutes Mais quelques-unes Fait comme Fait que Je comprends pas Comment tu peux faire un Pis après être littéralement Un objet sexuel Devant Sur la scène En tout cas Je crois que je parle de ça En ce moment Mais je le fais Je comprenais pas vraiment Mais bon Il y avait des bouts Surtout la dernière chanson Mais la dernière Pis la dernière Encore une fois On le sait pas toujours Si c'est un cc Pour la publicité Ou whatever Mais elle est une autre personne Que je considère Qui a pas vraiment besoin Elle particulièrement Pas besoin de publicité Pis la chanson Pour sa fille Qu'elle a chantée Pis sa fille Elle était là Elle était adorable Elle était assise sur Jay-Z Pis elle était vraiment cute C'était vraiment mignon Mais elle était super émue C'était super beau Elle avait les larmes aux yeux Pis là après ça Elle a chanté une chanson Pour ses fans Pis c'était vraiment touchant Elle m'a eu moi En tout cas Si c'était vrai Ou si c'était pas vrai Peu importe Elle m'a eu J'ai trouvé ça vraiment beau Pis après ça Sa fille est venue la rejoindre Avec Jay-Z Pour lui remettre le prix De Michael Jackson Award Je pense C'est comme un or Pour l'entièreté De sa carrière Pis ça aussi C'était vraiment beau Les voir ensemble Parce que c'est vraiment rare Qu'ils se montrent en public Comme ça Ensemble Pis c'était super beau à voir Fait que peu importe C'était pour la publicité Ou non Moi ils m'ont touchée Pis elle était vraiment Comme Elle avait l'air sincèrement D'apprécier tellement Pis ça c'est juste quelque chose Qui me fait Regarder une personne différemment Je trouve Je la me fait L'apprécier en tant qu'artisan Admettons Même si c'est pas nécessairement Quelqu'un Que je vais toujours écouter Mais elle a certaines tunes Qui sont bonnes Il y avait des tunes Que c'était comme Ouh j'aime vraiment sa prestation Comme ça C'est comme Oh mais pourquoi Tu fais ça Mandei J'étais au travail C'était pas mal d'idées Pis j'étais comme Mon dieu Je suis mal à l'aise D'écouter ça Il y avait des Je regardais plus J'écrivais sur mes papiers Pis j'avais Lève mes yeux Pis il y avait toutes des filles Avec les jambes en l'air Les jambes toutes Donnent de brillants Presque tout le monde Il y avait pratiquement Des G-strings Pis tu voyais vraiment Tout leur postérieur Pis il y avait toutes Les jambes en l'air Pis j'étais comme Oh qu'est-ce qui se passe C'est juste too much Là c'est trop pour moi Mais j'étais comme Mal à l'aise D'écouter ça au travail J'étais là Oh qu'est-ce que le monde Ils m'ont pensé Ça a l'air que c'est acceptable Parce que ça joue à des heures N'importe qui Écoute la télé Pis en ce cas Vous allez peut-être Me trouver extrêmement prude Mais je trouve que c'est Des trucs qui devraient Rester à la maison Mais bon C'est vraiment spécial en partie Mais c'était pas grave C'était quand même Moi j'ai eu vraiment Enjoy J'ai vraiment aimé le show Pour mes yé Aînés de fashion Il fallait quand même Que j'ai un J'ai deux yé Parce que Le linge était Particulièrement ordinaire C'était tout Style cuir Cuirette Pis leopard print Animal print Là il y en avait une Elle avait l'air littéralement D'être sortie des Flintstones On dirait que c'était Agatha C'est Agatha son nom La petite Qui avait grandi C'était carrément ça C'était n'importe quoi Mais pour les aînés On va commencer Avec les négatifs Il y en a juste un En fait Pis je pense C'est le plus hobbyiste Je pense qu'elle l'a fait Juste pour qu'on lui dise Qu'elle faisait dur Ça avait pas d'allure C'était Katy Perry Qui était comme en jeans Au complet Ça s'accroche en jeans T'sais dans le temps Britney Spears Pis Justin Timberlake Qui ont fait ensemble Ils l'ont fait Ils étaient habillés Toutes en jeans C'était déjà pas acceptable Dans ce temps là On pensait que c'était fini C'était passé En plus c'était avec qui Comment il s'appelle Une espèce de rapper Qui se passe vraiment hot Pis lui aussi Il était habillé pareil On dirait qu'il voulait Juste recréer le moment Justement de Justin Pupertney Mais c'était pas acceptable Dans ce temps là Pis ça l'était encore pas C'était affreux Mais pour Mayer Par exemple For sure Gwen Stefani Elle était tellement belle Pis Une de celles aussi Que je trouve la plus belle De l'univers Qui vieillit juste pas non plus J-Lo On s'en parle dessus Elle c'était comme aussi Je veux dire Elle montrait beaucoup de peau Mais c'était fait d'une manière Qui était plus acceptable Je trouvais Mais bon Mais cette femme là Est tellement belle À chaque fois que je la vois Je suis comme Pis même pas de maquillage aussi Même quand tu la vois En sweat Pis whatever Elle est juste C'est comme une statue C'est comme C'est pas une vraie humaine Elle est juste Trop parfaite C'est peut-être pas Le meilleur award show Pour écouter pour moi Parce qu'à part Ed Sheeran Pis 5 seconds of summer Qui étaient des artistes Que j'aime Mais c'est pas pensé Grand chose que j'aimais Mais moi ce que j'aime voir C'est tous les petits moments Entre les artistes Comme qui qui étaient Assez ensemble Il y avait Lourdes Lord Je m'excuse Ils l'ont dit tellement Son nom en plus de fois Avec Taylor Swift Pis il y avait une autre personne Ah À côté de Oh my god Jordan Sparks Pis Jason Derulo Qui sont un couple Qui sont adorables Ces deux là Il y avait toute la gang ensemble Qui se faisait full de fun Fait que c'est full de fun De voir les plans de caméra Moi je regarde mes yeux Comme ça tout le long Sur la télé Ou sur mon ordinateur Parce que je veux voir comme Quel petit moment Qu'on va réussir à voir De deux personnes Qui se parlent ensemble Pis tout Fait que c'est ça J'ai quand même Beaucoup aimé ça Je voulais vous faire Une petite revue Du VMA J'espère que vous avez aimé C'était pas mal différent Dites moi là Si vous avez aimé Parce qu'il y a plein d'autres Qui vont s'en venir tout le temps Évidemment Pis Ben si vous avez aimé ça C'est sûr que Je vais en faire d'autres Pis c'est ça Pour les Youtubers En fait Il y a juste eu Ingrid Miss Glamorady Qu'on a vu Pis on l'a vu comme 10 secondes Elle a présenté Une espèce de prix maison De qui avait le meilleur Manucure Ou le meilleur lepsil Je sais pas trop C'est vraiment pas long Ben c'est sûr Que c'est pas C'est super long Mais c'est juste Que je pensais Qu'il y en aurait plus Que ça Pis il y avait évidemment Tyler Oakley Sur le red carpet Qui a interviewé Tout le monde Qui a posté Plein de photos C'était super cool Mais c'était pas Le meilleur show En matière de Youtubers Admettons Je sais pas s'il y en a D'autres qui se sont présentés Je pense qu'il y en avait plus Mais sinon Il y en avait vraiment pas beaucoup Pis question mode Là j'en ai pas d'autres J'en ai pas d'autres À foutir Parce que c'était vraiment C'était vraiment quelque chose Donc voilà J'espère que vous avez aimé Je vous retrouve très bientôt Bye bye